Donc je vais vous faire lecture de ce que l'on a écrit, pas plus tard que samedi dernier, à la commission exécutive de l'union locale CGT de Langon, dont je fais partie aujourd'hui, par rapport, comme vient de le dire M. le maire, les événements qui viennent d'avoir lieu. Donc la commission exécutive de l'union locale CGT de Langon, réunie le 15 juin dernier, écrit, tout comme notre confédération, ce qui suit. C'est avec une énorme colère que la CGT accueille les résultats européens du 9 juin dernier, alors qu'à l'air qu'en vain, depuis des années, Emmanuel Macron emporte là une première responsabilité. Il n'a cessé de banaliser le Rassemblement national en reprenant ses thèses, et même avec le patronat une politique sociale violente, qui accrédite l'idée que la seule alternative serait l'extrême droite. D'où vient le résultat électoral du 9 juin, si ce n'est le fait des politiques de casse sociale qui ont été menées depuis des décennies par les gouvernements successifs, qui ont attaqué comme jamais le droit des travailleurs et se sont efforcés de détruire le Code du Travail ? Rappelez-vous cette loi El Khomri, par exemple. S'attaquer aux chômeurs, précariser le travail, nous imposer, comme dernièrement, deux ans de travail ferme par 49-3. Macron et Marine Le Pen, main dans la main, n'ont cessé d'attaquer les conquêtes sociales ensemble. Ils votent contre l'augmentation du SMIC, votent la loi immigration, votent contre les prix planchers dans l'agriculture, votent pour le secret des affaires, sont en soutien inconditionnel à Israël, responsables, on le dit, d'un génocide. Complices pour tout détruire, ils votent ensemble contre les travailleurs au service du capital. Nous disons stop à l'imposture de l'extrême droite, et oui au nouveau Front populaire, pour la satisfaction des revendications et l'affirmation des libertés démocratiques. C'est pourquoi l'union locale CGT de Langon appelle aux prochaines élections législatives à voter pour. Pour la retraite à 60 ans, pour l'annulation de la réforme des retraites, pour l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, pour l'augmentation générale des salaires et des pensions, pour la défense de la fonction publique basée sur le statut, pour la défense de l'école, de l'hôpital et des services publics en général, pour la progression des lois de travail et l'annulation des projets de loi de travail qui sont à venir, pour le retrait de la loi immigration, pour la défense et le rétablissement des libertés démocratiques, de revendiquer, de manifester, et l'arrêt de la répression syndicale, le retrait de toutes les lois sécuritaires. Elle est pour le nouveau Front Populaire, pour que cesse le feu en Ukraine et en Palestine, l'arrêt du génocide à Gaza. C'est la dernière. J'en oublie un qui est important aussi, puisqu'il fait le lien avec ce que je viens de dire, c'est aussi l'embargo sur les livraisons d'armes à Israël. Sur ces bases, réalisons l'unité pour battre Macron et l'extrême droite, le 30 juin et le 7 juillet prochains. Votons massivement pour nos revendications, pas une voix, pardon, ne doit manquer pour le nouveau Front Populaire. Nous sommes heureux que notre camarade Céline Verzeletti soit retenue comme candidate dans la 15e circonscription de Paris, ce qui ouvre vraiment, comme l'a été dit auparavant, le nouveau Front Populaire. Et puis je terminerai par une petite citation, comme écrivait Bertolt Brecht, on l'utilise beaucoup dans le syndicalisme. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas, il a déjà perdu. Merci. Alors lui, il s'est jeté dans le monde, on voit donc toute sa part dans la bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada